Bonjour, cette fois-ci nous allons voir une petite documentation technique sur les deux procédures STR et VAL. Ces deux procédures permettent de faire la conversion entre le type chaîne de caractère et les différents types numériques comme entier, réel, etc. Alors, ils sont très très importants afin de permettre de générer des résultats et de construire des chaînes de caractère résultats à partir des nombres ou bien vice-versa. Nous allons avoir un nombre sous forme de chaînes de caractère et nous allons convertir à un type numérique. On va commencer par la première procédure, c'est la procédure STR. La procédure STR, ça s'écrit comme suit, STR, une valeur numérique et ici une variable chaîne de caractère. En vous donnant un exemple, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Cette procédure permet de convertir le premier paramètre qui est une valeur numérique vers le deuxième paramètre qui est une chaîne de caractère. Comment faire ? On va donner un exemple. Par exemple, on va faire STR, la valeur numérique 15,5 vers la chaîne de caractère STR. Bien sûr, au niveau de la déclaration, il faut déclarer STR sous forme d'une chaîne de caractère. Voilà. Donc, on va faire le test. On va venir à ce programme, à la partie pascale. On va faire ici la partie variable, la partie déclaration. On va déclarer une variable STR, qui s'appelle STR, c'est une variable chaîne de caractère. On va tester. On va déclarer la variable S, pour ne pas confondre avec la procédure. On va tester maintenant STR. La valeur numérique 15,5. Et on va le convertir à S. Après, on va faire un affichage, write. La valeur de S. Et ici, S. Je compile, s'il n'y a pas d'erreur, j'exécute. Il va vous écrire la valeur de S égale. Donc, ce format-là, c'est le format de virgule flottante pour le nombre réel en pascale. Donc, il prend 15,5. Il va flotter la virgule pour laisser un sous-chiffré avant la virgule. Après, il multiplie une fois 10 à la puissance 1. Pour éviter cet affichage, vous pouvez demander à la conversion. Ici, on va dire sur 0 position et 2 chiffres après la virgule. Il va vous générer 15,5. Si vous voulez 0 chiffre après la virgule, il va vous donner 15. Si vous voulez 1 ce chiffre après la virgule, il va vous donner 15,5. Donc, ça, c'est le formatage. Deux points, le nombre réel, ce nombre réel, il sera affiché sur 0 position et 1 après la chèque. Ça, c'est le nombre de positions qu'il va laisser au minimum. Si le nombre de positions est insuffisant, il va se décaler. Par exemple, si je laisse 10 cases, vous allez voir un espace. Un espace entre les deux points et 15. Ça, c'est la première exécution. Je vais exécuter une autre fois en laissant 20 espaces, 20 positions. Il laisse un espace plus grand. Donc, on va laisser 0 position pour qu'il soit attaché, pour qu'il laisse uniquement cet espace-là que nous avons laissé à l'intérieur de chaîne de caractère. Donc, ça, ça permet de convertir une valeur numérique. Cette valeur, elle peut être immédiate. Voilà, comme 15,5. On peut faire un autre exemple. On va faire une autre conversion. Copie. Paste. On va faire ici write a line. Sauter des lignes. On va convertir, par exemple, cette fois-ci, 15,5 plus 12,77. Donc, le formatage nombre-hier. Donc, il va vous donner le résultat de l'addition. Donc, il ne va pas convertir 15,5, ensuite 12,77. Non. Il va tout d'abord faire l'addition. Ça, c'est prioritaire. Il va faire l'addition. Et le résultat, il sera converti vers S. Donc, le résultat de 15,5 plus 12,77, c'est 28,3 avec une approximation. Je vais laisser ici trois chiffres après la virgule pour que ça devienne plus exact. Pardon. Il faut quitter l'exécution avant de faire une nouvelle exécution. Ici, on aura 28,270. Donc, c'est une approximation, 0,3. Le résultat de tout un an. Très bien. Donc, ça, c'est une procédure très importante. On l'utilisera après pour faire la conversion décimale binaire. Maintenant, on va voir la deuxième procédure. C'est la procédure val. Pour la procédure val, c'est une procédure qui possède trois paramètres. Le premier paramètre, donc, elle fait l'inverse. Elle permet de convertir une chaîne de caractère. Donc, le premier paramètre, c'est une valeur chaîne de caractère. Le deuxième paramètre, c'est une variable. C'est une variable numérique. Donc, entier ou bien réel. Et le dernier paramètre, c'est un code. Donc, on va expliquer ce qu'est les trois paramètres. Donc, ici, on veut convertir une valeur chaîne de caractère vers une valeur numérique. Si c'est possible. Donc, dans le cas où il y a une erreur, on aura un code d'erreur. Ici, le code, si le code est égal à 0, ça veut dire que la conversion est correcte. Si le code est supérieur à 0, ça veut dire que la conversion est fausse. Donc, la valeur qui est supérieure à 0, par exemple, si on trouve 1, c'est à partir de quelle position, au niveau de la chaîne de caractère, la conversion s'est arrêtée. Je m'explique. Donc, on va prendre le deuxième exemple. On va prendre une chaîne de caractère et on va le convertir. On va commencer par les entiers. Donc, ici, on prend X en entier. Par la suite, on va faire la conversion. On va convertir la chaîne de caractère 15. Je vais prendre 100 vers la chaîne de caractère X et on va avoir un résultat code. Donc, le code, on doit le déclarer. Code, code d'erreur. Le code de l'exécution, ce n'est pas un code d'erreur. C'est possible d'une erreur. Ou bien non, c'est un statut. Donc, n égale code. Donc, ici, on va tester. On va afficher X. Je vais initialiser X à moins 1 pour dire que la conversion a été faite. Donc, la conversion est ici. X égale. Et on va afficher la valeur de X. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute. On va avoir X égale à 100. Et pourtant, on a initialisé un moins 1. Qui a donné la valeur 100 à X ? C'est cette procédure. Elle a converti cette chaîne de caractère, cette procédure, converti cette chaîne de caractère à X. Donc, on va afficher le code. Ici, on va sauter la ligne. Donc, le code d'exécution. Le code d'exécution. De val. On va faire ici le code. Donc, il permet d'afficher la valeur du code. On exécute. Donc, le code d'exécution de val, c'est 0. Puisqu'il n'y a pas d'erreur dans la conversion. On va essayer de faire une erreur. Comment ça va se passer ? S'il y a une erreur, par exemple, je vais prendre ici A. Donc, A 100, ce n'est pas un nombre. C'est une chaîne de caractère qui n'est pas un nombre. Si je compile, il n'y a pas d'erreur. Mais pendant l'exécution, il ne peut pas convertir un 100 à une valeur entière. Pourquoi ? Puisque A 100, ça ne représente pas un nombre. Alors, si j'exécute, il va me donner le code 1. Ça veut dire au début. C'est à partir du caractère 1 que la conversion a échoué. Pardon. C'est à partir du caractère 1 que la conversion a échoué. Je vais m'expliquer. C'est le premier caractère qui a fait l'erreur. Je vais faire le A ici. On va voir l'exécution. C'est à partir du troisième caractère que la conversion a échoué. Donc, ici, vous trouvez X égale à 0. Donc, pourquoi ? Puisqu'il a mis à la place du X 0. Il a écrasé moins 1. Pourquoi ? Puisque la conversion a échoué. Donc, dans le cas où la conversion a échoué, on doit tester le code. Si le code est supérieur à 0, donc la conversion a échoué. Si le code est égal à 0, donc la conversion est correcte. Donc, je peux faire ça. Donc, si X, si le code est égal à 0, pardon, on va afficher la valeur de la conversion. Je vais faire else. Donc, il ne faut pas faire point-virgule. Else. Je vais faire ici begin. Et ici, on va dire que la conversion a échoué. À partir, je vais agrandir, à partir du caractère. Et on va dire ici, code. Voilà. Je vais effacer ce message. Donc, ici, ça nous affiche deux cas. Soit, il nous affiche la conversion. La conversion est correcte. Et correcte. Donc, X, Y. On va exécuter. Donc, il faut tout d'abord quitter l'exécution précédente. On compile, on exécute. Donc, ici, la conversion a échoué à partir du caractère 3. Pourquoi ? Tout simplement, notre valeur, elle est fausse à partir du caractère 3. C'est A. On enlève le A. Je vais faire, par exemple, 120. J'exécute. Donc, la conversion est correcte. Donc, X égale à 120. Donc, voilà. J'espère bien que vous avez compris. Ces deux procédures, ou bien beaucoup plus la procédure STR, seront utilisées dans la prochaine séquence vidéo pour faire la transformation des nombres décimales vers le binaire. Merci pour votre attention. Si vous avez des remarques ou bien des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaire. Merci. Merci. Merci.